Bonjour Jacques. Bonjour Vincent. Alors nous allons essayer de traiter ensemble les risques économiques et financiers liés à l'extension de l'épidémie de Covid-19 un peu partout dans le monde. On a eu un premier gros choc sur la chaîne d'approvisionnement mondial et c'est pas fini. La Chine étant la principale usine du monde, ce que beaucoup ont eu l'air de découvrir, ce qui en soi est assez étonnant. D'autres évoquent une reprise en V. Ils se veulent rassurants. En gros, ils nous disent qu'on va avoir un gros trou d'air, mais le rebond sera proportionnel et rapide. Mais selon vous, c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne. On ne serait pas au bout de nos peines. On pourrait avoir une deuxième claque et même une troisième. Alors la deuxième claque, tout d'abord, elle viendrait du crédit aux entreprises et de la consommation. Le crédit et la consommation, ce sont les deux piliers qui soutiennent l'économie actuelle, sachant que les banques centrales font tout pour que ça se passe bien. Le crédit, vous avez deux composantes. Il y a la composante stock et on voit bien que les sociétés suivent les pays, mais globalement, ont deux à trois semaines de stock. On a vu qu'en quelques semaines, les usines de Hyundai en Corée du Sud ont juste fermé. Et on a la composante trésorerie. Communément, on estime à deux à trois mois de trésorerie pour les petites et moyennes sociétés à travers le monde. Parce que la Chine est souvent mise en exergue, mais ce n'est pas parce que la Chine a sorti des chiffres que ça n'est vrai qu'en Chine. Alors d'ailleurs, on a un graphique qui montre les chiffres chinois. C'est l'état des lieux en matière de trésorerie des petites et moyennes entreprises en Chine. C'est une enquête sur plus de 64 000 sociétés. Et on voit bien qu'en effet, plus des deux tiers n'ont que deux mois de trésorerie. Et il y a un tiers qui n'en a qu'un mois. Donc ça veut dire que si la crise se prolonge, ces entreprises-là ont vite se retrouvé étranglées. Au-delà de fin mars. Statistiquement, au-delà de fin mars, si ça continue, on a un problème. Et ça posera un problème sur le comportement obligataire. Et le comportement obligataire qui est principalement le sujet de tous les crânes, c'est le haïd. Alors ça, on va y revenir. Mais je m'apesantis un petit peu sur la situation en Chine. Parce qu'il y a plusieurs données intéressantes. Alors à Hong Kong particulièrement, l'un des responsables disait, on est dans une situation un peu critique. Parce qu'en fait, il n'existe pas de processus d'accompagnement des entreprises en situation de faillite. En gros, si vous n'avez plus de trésorerie, vous mettez la clé sous la porte. Alors que dans d'autres pays, il y a un processus d'accompagnement qui fait que vous pouvez honorer certaines traites et que vous avez l'espoir de survivre. Là, ce n'est pas le cas. Le chapter 11 aux Etats-Unis est le temps le plus connu dans la presse financière. Et en effet, cette différenciation de régulation, on va dire, va poser un énorme problème, sachant que les montants qui ont été apportés par l'État sont ridicules par rapport à ce que les sociétés subissent comme pression en termes d'intérêt. Oui, l'État chinois a dégagé en fait de l'ordre de 90-100 milliards d'euros de prêts liés à l'effort de confinement. Or, l'ensemble des dettes des entreprises sur lesquelles elles doivent payer des intérêts à chaque trimestre s'élèvent à 4 800 milliards d'euros, grosso modo. Donc, encore une fois, on n'a pas les armes pour éteindre l'incendie. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous avez de plus en plus de membres de banques centrales qui évoquent le fait qu'ils n'ont plus beaucoup de munitions. Alors, c'est un problème, effectivement. Et ça, encore une fois, on va y revenir. Et on note, alors là, c'est en Chine, mais on note un durcissement des conditions de crédit également. C'est-à-dire que les banques prennent peur. Et pour plusieurs raisons. Déjà, elles prennent peur parce que l'activité, on va en parler notamment des raffineurs, par exemple. C'est un secteur qui a été pris, qu'on peut prendre en exemple. En Chine, l'activité s'est écroulée. Les banques ne veulent plus suivre et coupent littéralement les lignes de crédit. Elles ne coupent même pas l'accès au marché. Et c'est carrément les lignes de crédit qui sont, je dirais, le dernier recours pour la liquidité qui est coupée. Alors, on a justement un graphique qui montre le taux d'utilisation des capacités de production des raffineurs indépendants dans la région de Shandong, en Chine. Il est tombé en 2020 juste aux environs des 50%. Donc, c'est dramatique et on a la comparaison avec les autres années. Donc, ça veut dire pas de rentrée d'argent, encore une fois. Et ces raffineurs ont, sous couvert de l'anonymat, annoncé en effet qu'un certain nombre d'établissements, parmi les plus connus du monde occidental, ont coupé les robinets. Exactement. Donc là, on a un effet marteau et enclume. Tout à fait. Et ça, c'est pas seulement en Chine. On a des durcissements de crédit dans certains secteurs. Alors, ça peut être l'immobilier parfois, ça peut être la raffinerie d'autres fois, ça peut être différents types de secteurs où, en effet, les banques sont de moins en moins confortables pour engager des risques. Le fait aussi que la régulation est durcie, que l'on a des ratios qui monitorent les risques qui sont pris par les banques. Et ces ratios sont de plus en plus restrictifs et donc empêchent les banques de faire, entre guillemets, leur travail, qui est de prêter de l'argent, parfois un peu plus cher, mais prendre des risques. Donc, ça veut dire, en gros, pour bien expliquer les choses, que lorsqu'une banque prête à une entreprise et que celle-ci se voit dégradée par une agence de notation, si la note ne correspond pas à ce qui est acceptable selon la réglementation, la banque arrête de prêter. C'est ça ? Exactement. Donc, l'entreprise se retrouve en grande difficulté. En très grande difficulté. Ce qui nous ramène au high yield, parce que le haut rendement, et notamment aux États-Unis, parce qu'on a un graphique, et j'aimerais qu'on le commente ensemble, c'est... Alors, j'explique ce que c'est. C'est le ratio des achats et des ventes d'ETF, de dette au rendement, aux États-Unis. Oui. Donc, évidemment, quand la courbe descend, ça veut dire que les ventes sont bien supérieures aux achats. Et que voit-on, qu'observe-t-on en extrémité droite de la courbe ? Eh bien que les ventes ont accéléré. Et là, la chute a eu lieu le 25 février. Et je précise que nous sommes le 27 février. Le 25 février, on assiste à un décrochage. Donc, ça veut dire que les investisseurs considèrent qu'il y a un gros risque sur le high yield américain. Alors, de quelle nature est ce risque ? On l'a évoqué. C'est un risque de défaut, littéralement. Il y a un risque aussi qui est lié à la particularité de high yield américain où l'un des plus gros secteurs est le secteur pétrolier. Et on a eu un repli très fort des cours du baril qui fait peser. Donc, on revient à l'histoire des raffineurs chinois. Mais c'est pour ça que l'effet de Tchernobyl est assez énervant. C'est-à-dire qu'un effet économique et économétrique ne s'arrête pas à une frontière dans un monde globalisé. Donc, si on a le cas en Chine, on peut l'avoir ailleurs. Et le cas du high yield américain est assez parallèle où, en effet, le secteur pétrolier étant, on va dire, sur-représenté, baisse du pétrole, moindre rentrée de cash flow en termes pour les sociétés, risque plus grand, dégradation éventuelle, voire avérée pour certains groupes. Donc, risque de faillite. Et donc, je ne suis plus rémunéré en tant qu'investisseur pour le risque que j'ai pris parce que les taux in fine, les taux se sont écroulés partout, mais se sont écroulés aussi pour ces sociétés-là. Donc, en gros, le coussin de sécurité que pouvait représenter un coupon qui est un peu mon assurance d'avoir un rendement qui rémunère mon risque a disparu en raison de la baisse des taux. Et là, avec la hausse des risques, je ne suis plus rémunéré. Donc, je vends. C'est un réflexe qui est habituellement... Alors, il y a un deuxième effet qui se coule, si vous me passez l'expression. C'est que là, on parle d'ETF. Et en effet, les ETF sont surreprésentés, enfin, sont extrêmement bien représentés sur ce marché. Or, le fait qu'on ait investi, non pas directement, mais au travers de ce type de véhicule, recèle en lui-même un risque. Alors, recèle un risque surtout pour ceux qui vont détenir le sous-jacent en ligne directe. Parce que l'ETF va traquer un indice. C'est le but de l'ETF. Donc, la liquidité de l'ETF n'est pas un problème en tant que tel si le sous-jacent, lui, est liquide. Maintenant, sur le Aïd, les indices Aïd sont constitués de centaines, voire parfois de milliers de noms. Donc, quand vous vendez une grosse position, ça va être étalé sur 10 milliers de noms. Mais évidemment, ça va avoir un impact sur les banques qui font les prix derrière sur ces lignes directes. Et si vous êtes, vous, vendeur d'une ligne directe, et si les ETF sont passés devant, vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle une trappe de liquidité où les banques ne feront plus de prix sur la ligne directe que vous avez. Donc, c'est un effet domino de liquidité qui n'est pas lié à un risque à traçage de l'ETF, mais qui est lié à la liquidité du marché sous-jacent, qui n'est pas énorme. Et que quand vous avez des acteurs aussi gros qui passent comme un doser... En fait, l'ETF a siphonné tous les acheteurs. C'est ça. Donc, vous n'avez plus d'acheteurs, donc vous n'avez plus de prix. Sinon, un prix qui plonge. Oui, carrément. Vous avez raison, mais même parfois plus de prix. Du tout. Je reviens brièvement à ce qu'on a dit à propos de la situation des entreprises chinoises. Est-ce que leurs problèmes de financement et de trésorerie peuvent avoir une incidence, encore une fois, un effet domino sur des entreprises qu'on ne soupçonnerait pas ici ? Oui. Quand je dis ici, c'est en Occident. En Occident, alors déjà, il y a les fameuses clauses de cas de force majeure qui ont commencé à être évoquées et le cas a littéralement explosé en Chine. Et cette clause de cas de force majeure autorise les sociétés à ne pas remplir les devoirs contractuels. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir, d'un seul coup, une société industrielle européenne ou américaine qui dépend parfois même à 100% de prestataires asiatiques, voire chinois dans ce cas-là, ne pu avoir du tout de biens ou de services de ces sociétés-là parce que le cas de force majeure sera invoqué. Et les cas ont littéralement explosé en Chine. D'accord. Donc ça, c'est en effet une incidence à surveiller de près. La deuxième composante du maintien des marchés dans une certaine dynamique, c'était la consommation. Or, on a aux États-Unis des emprunts étudiants qui sont à des niveaux historiques, des crédits automobiles aussi à des niveaux historiques. Est-ce que là, on n'a pas, je ne vais pas dire une bombe à retombement, mais une source d'inquiétude tout de même compte tenu du fait que, on ne peut pas spéculer évidemment sur le développement de l'épidémie, mais le risque est là. Bien sûr. On a un risque sur la consommation, en fait, sur la demande. Très clairement. Autant on avait la chaîne d'approvisionnement qui a été questionnée avec l'épidémie en Chine, qui ne s'est pas arrêtée, même si elle se réduit. La Corée du Sud est un acteur principal dans quelques secteurs et là, elle est touchée plein fouet. Et maintenant, les États-Unis, d'après la communication qu'on a eue du président américain hier et de ce qu'on entend depuis quelques heures des organismes de santé américains, les États-Unis seront a priori touchés. Et là, c'est le cœur de la demande mondiale parce que c'est un pays qui est l'un des poumons de la consommation au niveau du monde. Et en effet, on peut avoir un problème à ce niveau-là. Alors, c'est un problème d'autant que ça contrebalance finalement l'espoir qu'on a à la lecture de certains communiqués qui nous disent finalement l'activité redémarre en Chine. Alors déjà, elle redémarre par rapport à quoi ? Elle peut redémarrer, oui, mais est-ce qu'elle est à 25 % normale ? Est-ce qu'elle est à 50 % normale ? Et comme on en a parlé précédemment, il y a un phénomène asymétrique. Donc, on arrête rapidement une chaîne de production, on la redémarre lentement. Bon, déjà, donc un effet temporel qui est à prendre en compte et qui n'est pas pris en compte dans le scénario en V. On est plutôt un scénario en U, on va dire, et dans le milieu des cas. Donc, très clairement, la consommation, notamment aux États-Unis, a été subventionnée par des emprunts. Vous l'avez mentionné. On le voit aussi au Japon, la déflation, entre guillemets, quelque part, alimentait la consommation et il suffit d'une hausse de la TVA. Bon, OK, il y a eu aussi des intempéries, on va dire, au Japon, mais le PIB s'est croulé de 6 % sur un trimestre parce qu'il y a une génération qui n'a juste pas connu de hausse de prix et donc la consommation s'est littéralement arrêtée. Donc, si vous avez... Elle a réagi à la hausse de la TVA. Ah, tout de suite. Et ce qui veut dire que vous avez un effet prix et vous avez un effet aussi virus qui fait qu'on a un environnement où la consommation peut avoir un certain arrêt sachant que ça dépend uniquement de la confiance. Et là, les banques centrales peuvent mettre des dizaines de milliards sur la table si les personnes n'ont pas confiance et ne consomment pas. Alors, on va y revenir aux banques centrales. Je termine sur la Chine parce que c'est vrai que le scénario de la reprise en V paraît un petit peu discutable surtout quand on lit les papiers qui sortent dans la presse et je lisais un article du Point qui était très intéressant où l'un des scientifiques chinois disait bon, on assiste à un plateau de l'épidémie et c'est une bonne chose. Bien sûr. mais il disait attention parce qu'on pourrait avoir un rebond assisté à un rebond avec le retour justement de tout un nombre important de travailleurs qui ont été pour le moment plus ou moins isolés. Tout à fait. Donc, ne mettons pas la charrue avant le début et ne vendons surtout pas la poudre lourse avant qu'il soit tué. Exactement. On va espérer qu'en tout cas les choses s'améliorent. Mais en fait ce que vous êtes en train de dire ce que je retiens c'est que ok, on peut espérer à la limite que l'offre s'améliore un petit peu en tout cas en Asie. Enfin, pas en Corée du Sud pour le moment à l'heure où nous parlons mais en Chine. En revanche, on a une inquiétude sur la demande. Maintenant, oui. Tout à fait. Revenons aux banques centrales. La vulgate, c'est dire justement dans le monde financier les banques centrales peuvent tout et elles nous sauveront. Vous vous dites non. Finalement, les injections de monétaires ne permettent pas tout. Très clairement, une banque centrale ne peut pas faire de redémarrer la confiance en mettant de l'argent si les personnes sont confinées chez elles ou si elles n'ont pas confiance dans la communication des États. Déjà par rapport à l'État sanitaire, on va dire, juste ça, et pas économique, d'un pays. Après, derrière, la flux de liquidité ne peut pas non plus réparer une supply chain. Une chaîne d'approvisionnement. Une chaîne d'approvisionnement ne peut pas être réparée par l'injection de liquidité ni l'injonction d'ailleurs des banques centrales. Donc, très clairement, on a, et d'ailleurs, c'était dit, ce n'est pas pour rien si l'ancien patron de la BOE l'a dit, si les membres de la BCE le disent, si certains membres de la Fed le disent, il y a, les banques arrivent à... Elles sont un peu en bout de course. En bout de course. sur... Et surtout, c'est que vous n'avez plus d'effet, vous n'avez plus de, je dirais, de marge de manœuvre. La Fed, oui, la Banque centrale américaine peut baisser ses taux, mais de 1,5%. Ce n'est pas non plus... On est déjà en taux négatif largement en Europe. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va encore aller plus bas. Et on voit bien qu'au Japon, et d'ailleurs, la baisse du Yen peut interpeller quand même, parce que le Yen était dans des actifs, on va dire, de sécurité. Lorsqu'on avait une crainte sur les marchés, on achète en gros 5 actifs. Il y a... Alors, à part l'actif qu'on avait pensionné lors de la première interview qui était la volatilité, qui est quelque chose qui est contre-cyclique et décorrélée. Dont on avait parlé il y a quelques mois. Exactement, décorrélée et qu'il faut avoir lorsqu'on a une crainte des marchés. Mais les actifs, généralement, c'est le dollar, le franc suisse, le Yen, les obligations américaines et l'or. Vous avez vu que depuis quelques mois, en tout cas, lorsque les craintes marchés se sont cristallisés, ces actifs ont vraiment monté. Sauf qu'il y a quelques jours, le Yen a commencé à diverger. Et là, ça peut poser la question et c'est une question que je pose, ce n'est pas une affirmation, mais est-ce qu'il n'y a pas certains acteurs dans le marché qui commencent à mettre en doute la toute puissance et l'efficience des politiques monétaires sachant que le Japon est un peu le symbole des politiques accommodantes. question intéressante, mais restons sur les banques centrales. Elles ont mené des politiques de taux écrasés. Or, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, et c'est peut-être la troisième claque potentielle, un risque de retour de l'inflation avec le choc macroéconomique majeur que nous connaissons ? C'est une très bonne question. De prime abord, on peut se dire qu'on voit les prix des matières premières qui chutent. Prenons le cuivre. Bon, pas d'inflation. Sauf que quand on perturbe une chaîne d'approvisionnement, si, on en a de l'inflation souvent. Oui, quitte à être on va dire iconoclaste, il est très clair que oui, les matières premières baissent. Déjà, on voit que les matières premières alimentaires ne baissent pas. et en Chine particulièrement. En janvier, le port, c'était 116% de hausse. Exactement, tout à fait. Après, des hausses de 70%. C'était absolument un carnage à ce niveau-là. Derrière, les règlements climatiques aussi, il y a un impact sur les matières premières et c'est une composante principale des paniers qui peuvent être discutables pris par les régulateurs et par les économistes en termes de mesures d'inflation. Mais très clairement, la chaîne, on a mis de la valeur ajoutée dans tout ce qu'on a. Ce qui veut dire que le coût de la matière première est de plus en plus faible dans un iPhone, par exemple. Dans une voiture, de plus en plus, c'est de la techno, de plus en plus, c'est de la valeur ajoutée. Donc, le prix de la matière première est de plus en plus ridicule. Ça, c'est une première donnée qu'il faut intégrer. Et puis, depuis que la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2000, très clairement, les multinationales ont passé une vingtaine d'années à optimiser leur source d'approvisionnement. Donc, il est assez lusque, je dirais, de considérer que lorsqu'on la perturbe, il n'y a pas d'impact sur les prix. Et dans ce cas-là, il n'y a que deux solutions où les sociétés passent la hausse des prix. Parce que si vous avez huit fournisseurs et six puissent produire, il y a peu de chances que les deux qui restent vont baisser les prix. Donc, ce qui veut dire que votre chaîne d'approvisionnement devient plus chère, voire plus longue, parfois, et le temps, c'est de l'argent. Et en même temps, ce rechèrissement de vos services ou de vos produits va amener deux conséquences. Ou, vous la passez sur vos marges. Et là, on revient aux problématiques de cash flow, de dérating et de conséquences sur la vie de la société. Sachant que les marchés... Oui, vous réduisez vos marges pour... Exactement, pour pouvoir vendre et pouvoir garder vos clients. Et après, derrière, vous avez en effet l'effet qui va être... qui va être lié... À la disruption de la chaîne d'approvisionnement, tout simplement. Exactement. Avec une hausse des prix. Une hausse des prix. Et là, on le voit avec le Japon, dès qu'une génération voit une hausse de prix, ils arrêtent de consommer. Oui, c'est ce que vous disiez. Et donc, on peut avoir un choc inflationniste qui peut être court. Et là, on revient aux banques centrales. Les banques centrales ont un mandat et ont mis, hélas, pour elles, les objectifs d'inflation. Si ces objectifs sont dépassés, elles ont normalement, pas l'obligation, mais en tout cas, en termes de communication, elles se sont engagées à remonter les taux. Et là, on arrive dans un monde qui devient absolument assez étrange, où on nous répète que la baisse des taux et les taux faibles sont les moteurs de notre monde actuel, mais que par la disruption de la modification, la chaîne d'approvisionnement et éventuellement la hausse des prix qui peut être engendrée, on pourrait avoir éventuellement des discours un peu moins accommodants de cette banque centrale. tout ça ressemble à une belle pagaille du point de vue économique et financier. Je suis bien d'accord. Donc, ma question, parce qu'on arrive au terme de l'émission, c'est à quoi faut-il se préparer sur les marchés ? D'abord, les marchés boursiers. Alors, sur les marchés boursiers, on a encore les algorithmes qui sont en vie et qui, hélas, pour les marchés, peuvent très bien fonctionner à la baisse. On a parlé une fois. On reprogramme l'algorithme et on gagne de l'argent à la baisse comme on en a gagné à la hausse. Exactement, en tout cas pour certains acteurs. Donc, très clairement, les niveaux techniques vont être importants à regarder. Généralement, on appelle ça les moyens de mobile, mais bon, il y a des noms un peu barbares, mais c'est les données techniques qui vont être intégrées. Maintenant, il faut voir que depuis 2016, on a fait une extension et on a divergé par rapport au marché et aux traînes haussiers qu'on a initiés en 2009. Cette extension-là est à peu près 25% au-dessus de ce traîne. Donc, jusqu'à 25% de baisse, on peut considérer qu'on a une normalisation et pas une correction. Voilà ce qu'on a devant nous. Est-ce qu'on peut l'avoir directement tant qu'on a le crédit, même s'il souffre un peu, qui n'implose pas ? On peut avoir très peur, mais ça n'ira pas au-delà parce qu'on peut avoir des banques centrales qui agissent encore, elles ne sont pas hors du jeu. Donc, vous dites, pas au-delà, c'est 20-30% de correction. Oui. Enfin, d'ajustement. 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 Et après, derrière, si on n'a pas les banques centrales qui viennent, là, on peut rentrer dans un mode de correction. Et là, on peut baisser baisser de 10 à 15% supplémentaires, voire de 20% supplémentaires. Certains stratégistes, certains, pas économistes, mais stratégistes, estiment qu'on peut avoir jusqu'à des baisses de 50%. Je ne dis pas que c'est ça que j'attends, mais il faut avoir conscience qu'on est déjà 20 à 30% au-dessus d'un trend séculaire. Et donc, je dirais, un retour à la normale peut passer par là. Alors, on n'a pas un graphique qui représente l'excès de performance par rapport à la tendance séculaire, mais on a un graphique que vous nous avez fourni, d'ailleurs. C'est le S&P 500 contre les profits avant impôts aux États-Unis. Et normalement, dans un monde qui fonctionne à peu près correctement, on a une connexion entre les profits et le marché. Et quand on a une déconnexion, ce qui arrive aussi régulièrement, ça fait partie de la vie du marché, on a un réajustement. Or là, sur la fin de la courbe, on peut considérer, et donc c'était un graphique qui avait été fait avant la correction de ces derniers jours, qu'on est très, très en avance en termes de valorisation par rapport aux croissances de bénéfices qui stagnent depuis un certain nombre d'années. En fait, ce graphique-là schématise toute la discussion que nous avons eue. C'est-à-dire que, un, si les bourses ont vraiment cette expansion uniquement, on parle de PE, donc Price Earning, sur le P et pas sur le E. Or, on pouvait attendre dans un cadre de prise en V que le E, que le E, donc les bénéfices, repartent à la hausse. Et si on a des warnings en raison de la chaîne d'approvisionnement qui est perturbée ou de la demande, le E, vous pouvez oublier. Donc, vous n'avez plus ces petits excès et ces petits boosters qui permettraient de garder des valorisations aussi élevées où on a des McDonald's qui se payent à un moment 30 fois les bénéfices en vendant des McDo. Donc, bon. En tout cas, le mot de la fin, j'imagine, c'est prudence. Jacques, merci. Merci de la soirée. Sous-titrage ST' 501